Denis Sassou-Gueso est le club des voleurs de la République du Congo. Après plusieurs jours d'agitation médiatique et de dénonciation sur les réseaux sociaux, certains étudiants congolais ont pu traverser la frontière ukrainienne où ils avaient été accueillis par un diplomate du régime en République de Pologne. La crise ukrainienne a visiblement montré les limites de la diplomatie brengbalante de Brazzaville lorsqu'il s'agit d'affronter des questions d'ordre humanitaire et surtout de préserver l'image de la nation à l'extérieur. Contrairement à l'Angola, un avion a été affrété pour évacuer les étudiants congolais se trouvant sur le sol polonais. C'est ce que l'on appelle le SAFT PAOE. Une posture diplomatique qui incite au respect. Cela fait maintenant plusieurs jours que les étudiants congolais sont abandonnés à eux-mêmes et attendent une mesure d'envergure, une haine initiative. Hélas, le Congo est dirigé par une classe politique irresponsable qui se soucie peu, sinon de la taille de leur ventre qu'à l'intérêt supérieur de la nation. Des images des étudiants angolais quittant la Pologne devraient faire en trois autorités congolaises. Surtout lorsque l'on sait que le dictateur Denis Sassou Nguesso a mobilisé des millions d'euros pour louer un brouhier afin d'assister au sommet Union Européenne-Union Afrique. Si Denis Sassou Nguesso n'est pas un sorcier, alors dites-nous qu'il est honnête. Sous-titrage Société Radio-Canada